Prière à Saint Joseph pour un miracle infaillible pour notre vie et pour le monde. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue à vous dans cette prière avec Saint Joseph où nous te demandons, cher Saint Joseph, un miracle infaillible pour notre vie et pour ce monde, spécialement le miracle de la conversion des pécheurs, le miracle de la paix pour nous, nos familles, l'Eglise, le monde à travers les mystères glorieux du rosaire. Dans ce chapelet, je vous propose de prier avec ma courte prière « Ne crains pas Joseph » dont vous pouvez télécharger le livret explicatif en description de la vidéo. Je vous invite à confier tout au long de cette prière vos intentions et à prier pour celles des autres avec force en commentaire de la vidéo dans cette belle amitié fraternelle en compagnie de Saint Joseph. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous te confions dans ce chapelet glorieux, le cœur immaculé de Marie et toutes ses intentions, ainsi que le cœur de Saint Joseph, et toutes les intentions particulières qu'il porte également. Nous te confions l'Eglise, Père, notre Pape, nos évêques, nos prêtres, diacres, consacrés, tous les religieux, les religieuses et tous les fidèles. Oui Père bénis nos cœurs, exauce toutes les intentions que chacune et chacun de nous te confions en ce jour. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Vierge Marie, nous entrons dans ce chapelet en t'offrant, en te consacrant notre vie, en compagnie de Saint Joseph. Entendez notre prière, exaucez-la. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens antérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Premier mystère glorieux Jésus, tu ressuscites d'entre les morts De l'Évangile selon saint Jean Pierre partit avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva en premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posées à plat ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Dans ce mystère, Seigneur, tu ressuscites d'entre les morts. La mort est vaincue, la vie est victorieuse. Dieu se relève et nous attire les amis dans sa lumière éternelle. Oui Seigneur, merci pour ta lumière et nous te demandons dans ce mystère, ce miracle, qu'elle puisse toucher les cœurs de tous les hommes, de toutes les femmes, même des pécheurs les plus endurcis. Nous te demandons un miracle de conversion pour les personnes qui nous sont chères et qui ne croient pas. Nous te demandons un miracle de conversion pour nos pays, afin qu'ils reconnaissent que l'histoire n'a aucun sens sans ta présence et ta bénédiction. Nous te demandons un miracle de conversion pour tous les hommes, toutes les femmes d'autres religions, tous les chercheurs de Dieu, afin qu'ils contemplent eux aussi la gloire de ta résurrection. Et nous confions ces miracles que nous demandons à l'intercession puissante de Saint Joseph. Chers amis, je vous propose de demander dans les commentaires ce miracle de conversion concrètement pour une ou plusieurs personnes, pour notre pays et peut-être aussi pour nous-mêmes, que la grâce puisse renouveler notre vie et nous donner de vivre une nouvelle étape dans cette vie à l'école du Ressuscité par Saint Joseph. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère glorieux, Jésus, tu t'élèves auprès du Père dans ton ascension, du livre des actes des apôtres. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent. Galiléen, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Dans ce mystère Seigneur, alors que les apôtres te regardent, t'élever vers le ciel et que tu te voiles à leurs yeux, que tu restes cependant avec nous par ton Eucharistie, nous te demandons un miracle pour ton Église. Elle qui t'aime et te contemple, elle qui te désire et qui s'offre pour toi, malgré ses combats, ses défauts, ses difficultés, renouvelle-la Seigneur par un puissant miracle de ta grâce. Renouvelle tes ministres, renouvelle tes consacrés, renouvelle tous les fidèles pour que ton Église soit plus humble, simple, pauvre, accueillante, vivante, sainte, joyeuse, unie à ton cœur comme l'est toujours le cœur immaculé de Marie. Oui Seigneur, accomplis aujourd'hui ce miracle pour ton Église par la prière de Saint Joseph, gardien et protecteur de l'Église universelle. Et je vous propose les amis de confier les prêtres que nous connaissons, confier nos paroisses, les consacrer, notre propre vie et notre engagement dans l'Église au quotidien, dans ce mystère, pour que le Seigneur accomplisse ce miracle d'un souffle nouveau dans son Église. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère glorieux. Saint-Esprit, tu descends sur les apôtres et sur Marie, réunis au Cénacle. Du Livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues, qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Dans ce mystère, Seigneur Saint-Esprit, viens nous visiter, nous vivifier, nous transformer. Viens établir ta demeure dans notre cœur et nous apporter la paix. Nous te demandons d'abord un miracle de paix pour notre corps, qui se traduise par une guérison, une détente, un lâcher prise. Esprit Saint, donne la paix à tes petits temples, que sont nos corps. Viens aussi donner ta paix à notre esprit, que toute angoisse soit chassée, tout problème résolu par ta présence, toute inquiétude apaisée, car tu es le maître de l'impossible. Nous te demandons aussi la paix dans nos familles, spécialement par l'intercession de Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille. Nous te demandons enfin la paix pour ce monde. Oui, chers amis, vous vous souvenez peut-être que la dernière apparition de Fatima et pendant le miracle du soleil du 13 octobre, les enfants contemplaient dans le ciel Saint Joseph avec l'enfant Jésus qui bénissait le monde avec le signe de la croix. Quelle belle vision, Saint Joseph et Jésus qui font des signes de croix pour bénir ce monde, une bénédiction pleine d'amour et de paix. Amen. Merci Saint-Esprit de nous dire aujourd'hui que tu nous donnes ta paix et que tu ne nous abandonneras jamais. Amen. Chers amis, je voudrais vous proposer dans cette dizaine d'échanger des voeux de paix dans les commentaires de la vidéo et sur telle ou telle intention qui est confiée. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit-Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Eglise et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère glorieux Vierge Marie, tu es élevée auprès du Père dans ton Assomption. De l'Évangile selon Saint Luc Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Dans ce mystère Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, patron de la bonne mort, et par la prière de la Vierge Marie élevée au ciel, nous voulons te demander le miracle d'une bonne mort pour tous les agonisants de ce jour, spécialement pour ceux qui en apparence meurent loin de toi. Mais qui connaît les miracles de ta miséricorde et de grâce, surtout quand nous t'invoquons avec l'aide de la puissante prière des saints. Seigneur de toute bonté, ne permets pas aujourd'hui qu'un seul pécheur se perde. C'est le miracle que nous te demandons en plongeant tous les hommes et spécialement les agonisants dans ta volonté qui veut le salut de chacun. Amen. Chers amis, peut-être certains d'entre nous vivent-ils un deuil en ce moment. Je voudrais proposer de prier spécialement pour vous en demandant au Seigneur sa consolation par Saint Joseph. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère glorieux Vierge Marie, tu es couronnée au ciel, Reine des anges, Reine des cieux, Reine de tout l'univers, Reine de nos cœurs. Du livre de l'Apocalypse Un grand signe apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de douze étoiles. Dans ce mystère Seigneur, nous contemplons la femme de l'Apocalypse, rayonnante du soleil de Dieu qui l'enveloppe, rayonnante de ses étoiles de sainteté qui brillent autour de sa tête. Merci Seigneur pour le mystère de cette femme qui représente la Vierge Marie, qui représente l'Église, qui représente chacune de nos âmes appelées à une gloire inimaginable. Par saint Joseph Seigneur, nous te demandons aujourd'hui le triomphe du cœur immaculé de Marie qui nous a été promis par Notre Dame de Fatima. Seigneur, renouvelle ce grand miracle de Fatima pour que les hommes et les femmes de ce temps reconnaissent combien est grand ton amour, combien est grand l'amour de la Vierge Marie et celui de saint Joseph. Amen. Je vous propose, chers amis, de commencer à vivre dès aujourd'hui du triomphe du cœur de Marie dans cette dizaine, par une grande louange et action de grâce en commentaire de la vidéo, par une abondance de paroles de bénédiction les uns pour les autres. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles et il en fera de plus grandes encore. Amen. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne crains pas Joseph, fils de David, prends chez toi Marie ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Si vous avez apprécié ce chapelet glorieux avec Saint Joseph, likez et partagez-le autour de vous pour que de nombreuses personnes puissent se placer sous la protection, sous la bénédiction de Dieu par la puissante intercession de notre cher Saint Joseph. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier », cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous inscrire également dans les commentaires à ce parcours avec Saint Joseph, si ça n'est pas encore le cas, pour le recevoir par e-mail. Vierge Marie, merci pour ta prière, unie à celle de Saint Joseph, ton époux. Merci à vous, Sainte Famille de Nazareth, recevez tous les fruits de notre humble prière, pour les faire grandir en nous ces prochains jours. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do et Spes Nostra, salve ! Ad te clamamus exsules filii Eve, Ad te suspiramus gementes et flentes inac lacrimarum vale. Eia ergo, Advocata Nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! Enfant d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veillez sur nous. Tous les Anges et tous les Saints, priez pour nous. Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci chers amis pour ce puissant chapelet en compagnie de Saint Joseph. Que le Seigneur étende sur vous sa bénédiction par l'intercession de ce grand Saint qui nous aime et que nous aimons aussi. Amen. Alléluia. Pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao ciao.